Salut tout le monde c'est Xeleco, bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Tarisland et de ses métiers avec un petit souci d'artisanat que je suis pas le seul à avoir rencontré puisque sur les streams certains ont eu le même souci que moi effectivement pour ceux qui ne le savent pas j'ai monté quelques petits re-rolls mais je n'ai pas été aussi assidu sur les métiers sur mes personnages secondaires par rapport à mes personnages principaux et c'est le cas de mon guerrier, j'avais monté un petit peu l'artisanat et j'étais dans les 1200-1300 points de maîtrise sauf qu'on est passé il y a quelques jours sur les crafts épiques et malgré tout ça nous amène dans une disparition des crafts bleus et franchement c'est un petit peu la galère de pouvoir montrer ses points de maîtrise si les crafts ne sont plus disponibles je vous explique pourquoi, en ayant 1200 points de maîtrise je ne peux pas crafter d'équipement level 40 puisque ça va nécessiter 1500 points de maîtrise et plein de crafts me sont également refusés donc si je regardais les crafts qu'il m'était possible encore de faire pour booster mes points de maîtrise et bien j'avais les coffres à outils intermédiaires, j'ai essayé d'en crafter, il faut du chrysobéryl, du lingot de cuivre intermédiaire, du solvant intermédiaire mais si par exemple on cherche à avoir du solvant intermédiaire, et bien ça n'existe tout simplement plus dans la boutique donc impossible de faire des crafts bleus pour pouvoir continuer à augmenter et c'était le cas aussi de tout ce qui était intermédiaire parce que là il faut du solvant là les étoffes de toile je crois que ça n'existe plus non plus également chez les tailleurs donc ouais on a une pénurie, vous voyez, de matériaux bleus ici chez les alchimistes, chez les tailleurs ah ouais il y en a deux qui sont arrivés, youpi, donc si vous voulez acheter deux toiles c'est maintenant mais on avait tellement d'avance chez les bijoutiers et les forgerons avec genre 40 000 de matériaux que finalement on a encore un petit peu de sursis si vous souhaitez monter les métiers donc c'était un gros problème puisque pour ceux qui ne le savent pas pour pouvoir récupérer des matériaux bleus il nous faut des outils bleus et les outils bleus on les obtient dans les coffres à outils bleus donc en fait à la base de base, dans le cercle des métiers les forgerons sont censés crafter des outils de collecte bleus, de rareté bleue et puis les gens donc comme les alchimistes et autres vont pouvoir acheter à l'hôtel des ventes ces outils bleus les récupérer, collecter avec et en collectant ces matériaux bleus ils vont pouvoir crafter après on a chez les alchimistes par exemple les transformateurs qui vont récupérer les matières premières d'alchimistes et les transformer du coup par exemple ici les graines de pissenlit, les pistils pyro tout ça ça se transforme en élémentaire colorant et solvant donc on a le même principe avec les matériaux en bleu sauf que là les matériaux en bleu si les alchimistes collecteurs ne peuvent plus récupérer des matériaux bleus ils ne peuvent pas les revendre donc les alchimistes transformateurs ne peuvent pas récupérer ces matériaux de matières premières bleues pour en former des élémentaires solvants bleus par exemple et donc au final il n'y en a plus sauf que la problématique c'est que nous on a besoin de ça en fait on a besoin que les alchimistes transformateurs fabriquent des solvants intermédiaires pour pouvoir recrafter des outils intermédiaires qui vont resservir aux collecteurs et donc là cette roue en fait elle est morte depuis la sortie des trucs épiques parce qu'il n'y en a plus en boutique et on ne peut plus crafter ça donc c'est un petit peu la misère hormis bien évidemment de pouvoir les récupérer à un petit coup on va dire c'est en quoi la boutique du destin voilà là on a des avancées et on n'a plus les anciens voilà on n'a même plus les anciens avant il y avait possibilité d'acheter des bleus bah c'est plus le cas donc encore une fois c'est parti en speed et je me suis dit mais en fait je vais faire comment pour monter mes métiers moi parce que c'est pas que ceux là c'est vraiment tous les métiers dans les équipements 30 bon c'est mort les équipements 40 il t'en faut également donc je ne pouvais plus xp mon métier avec les équipements je ne pouvais plus les xp avec tout ce qui était à base d'outils ou à la limite des trucs de ressources intermédiaires en ce qui concerne le forgeron et pareil au niveau de la transformation puisque au début vous avez les matériaux élémentaires et ça au delà de je crois que c'est 1000 points ça ne vous donne plus rien donc les seuls crafts qu'il était possible de faire c'était ceux là et encore une fois c'était le même problème impossible donc je me suis dit attends mais là je suis bloqué il n'y a plus rien c'est fini je ne peux plus faire aucun craft pour xp je me suis débloqué ce matin enfin depuis hier pour être honnête et je suis passé donc du coup de 1300 points à quasiment 1600 vous pouvez en fait atteindre les 1500 points avec la collecte et vous pouvez atteindre les plus de 1500 points avec le craft donc au niveau de ma spécialisation je voulais repasser en maîtrise de la collecte ça fait 7 jours que j'ai changé là je pourrais changer après 7 heures finalement je l'ai fait en maîtrise de la transformation ce qui m'a coûté ce qui était moins rentable entre guillemets mais quand même rentable donc je vais pouvoir vous expliquer ce que j'ai fait en fait à partir de là vous n'allez plus xp au delà de 1000 jusqu'à 1000 vous pouvez xp avec la collecte et au delà de 1000 vous allez pouvoir encore xp avec la collecte et en fait du coup vous allez acheter les outils mais oui il n'y a pas d'outils bleus puisque ce n'est plus possible de faire vous allez acheter des violets tout simplement et en achetant ces violets hop on va les récupérer en achetant ces violets vous allez donc pouvoir passer la barre des 1000 points d'xp puisque vous allez pouvoir collecter comme ça jusqu'à 1500 même si vous n'êtes pas expert collecte alors oui certes ça sera moins optimal donc il vous suffit de ramasser et vous allez récupérer donc du minerai de cuivre arcanique la composition épique et si vous avez un peu de chance des chryso beryl alors vous n'avez que 15% de chance avec l'outil collecte c'est pour ça que c'est moins optimal puisque si vous êtes spécialisé dans la collecte vous avez 45% de chance au lieu de 15% pour récupérer des chryso beryl donc encore une fois ça permet de se faire plus d'argent en plus de récupérer plus de minerai de cuivre arcanique mais c'est pas grave je ne suis pas spécialisé collecte je peux quand même le faire et dans tous les cas une fois que vous allez récupérer ça actuellement c'est le cas et c'est la plus haute ressource donc si je vais dans la forge on voit que les minerais arcaniques se vendent 14 et que les lingots se vendent 22 donc il nous faut 6 minerais arcaniques donc si on fait 6 x 14 on fait 84 si vous voulez souhaiter les acheter vous pouvez faire 84 et ça se revend vous en avez 5 à 22 en gros ça va vous payer 84 vous en vendez 110 moins la petite marche ça vous fait un petit peu plus de 100 gold donc il y a du bénéfice à faire si vous voulez juste faire comme moi la progression et la transformation le truc c'est que j'étais bloqué parce que la transformation vous ne l'avez qu'à partir de 1500 si je ne dis pas de bêtises et comme j'étais à 1300 j'étais bloqué je ne pouvais pas transformer donc il faut passer on n'a pas le choix il faut passer par la collecte et vous allez pouvoir récupérer un point par un point on va le voir tac con vigueur 2 vigueur restante 2 forger la maîtrise plus 1 donc vous voyez je continue encore à avoir des points de maîtrise d'ailleurs c'est même au delà de 1500 et c'est comme ça que j'ai réussi à atteindre le palier de 1500 parce qu'après pareil pour les équipements là je peux faire cela ce qui n'est pas rentable parce que ça coûte beaucoup de points de maîtrise pour peu de beaucoup de points de pardon de vigueur pour peu de points de maîtrise et surtout ça coûte très cher ici mais à terme vous voyez là il faut 1900 là il faut 2200 donc il va falloir monter comme ça avec les armures petit à petit mais là vraiment le moyen de progresser c'est d'aller sur la collecte et à mon tour à mon niveau si je claque une petite potion de vigueur à mon niveau voilà il faut aller récupérer les ressources si vous les récupérez soit vous pouvez les revendre directement 13-14 goals à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo mais sinon vous pouvez aussi les crafter ça va vous coûter un tout petit peu de points de vigueur dans mon cas c'est ce que je fais pourquoi ? parce que je suis transformateur donc j'ai de l'économie je paye moins en ressources alors je ne suis pas 100% spécialisé j'ai qu'un point pour l'instant mais j'avoue que je vais peut-être même faire ça ça sera beaucoup plus bénéfique d'avoir moins 50% ici donc ça vous pouvez vous pouvez continuer à le faire il n'y a pas de soucis alors votre collecte sera moins optimale mais vous pouvez quand même transformer derrière et du coup rentabiliser plus facilement même si ça vous coûte des ressources et vous pouvez les revendre sans trop de problèmes là on a vu ça ça se revend 22 hop je mets tout en liste voilà 440 gold où vous pouvez revendre directement si vous avez besoin de la thune j'ai calculé si j'achète à peu près 10 on va dire comme ça 10 pardon matériaux 10 coffres avancées donc je paye à peu près 3000 gold un petit peu moins de 3000 gold généralement je même si je ne suis pas spécialisé en collecte je ramasse suffisamment de minerais pour revendre à peu près pour 3500 minimum de minerais plus après il faut bien penser aux chrysobéryls qui peuvent également se revendre je crois c'est 47 en ce moment si vous en avez donc ça ça fait en gros du surplus je dirais pour 4000 gold malgré que je ne sois pas spécialisé collecte je pense qu'il y a un bon bénéfice à faire d'ailleurs pas plus tard que ce matin j'étais à 7500 gold donc j'ai fait un petit peu de craft avec les ressources que j'avais donc là j'ai du gold en attente et j'ai aussi du gold qui est disponible là donc voilà comme je vous ai dit j'étais à 7500 ce matin je suis à 10 000 donc là on relance un petit peu l'économie c'est juste que il faut clairement oublier un petit peu cette possibilité après au choix soit vous êtes collecteur et vous vendez de nouveau la matière première comme je conseillais de le faire au tout début ce qui est largement rentable puisque vous allez en avoir beaucoup plus que quelqu'un qui est pas collecteur si vous êtes transformateur malheureusement il faudra quand même faire de la collecte et faire la transformation vous même parce que vous allez consommer beaucoup moins de points de maîtrise là c'est 2 points au lieu de 6 et bien plus rentable au lieu de 4 peut-être même je sais plus je sais plus c'est combien par défaut en tout cas ça fait une économie de vigueur et ici dans mon cas je pourrais le faire aussi si je veux faire des petits bénéfices je serais capable de prendre par exemple une centaine ça paye 1400 hop je vais prendre tout et quand je veux les améliorer tac donc là je vais tout mettre ça fait 16 fois 5 je vais faire la calculatrice vite fait bon ça pourrait se faire peut-être mais bon je vais faire 16 paquets de 5 lingots il fait un total de 80 lingots et les 80 lingots on a dit que ça se vendait à l'heure actuelle 22 admettons si je les vends pour même 20 admettons 80 fois 20 1600 gold et 1600 gold et j'ai payé combien j'ai acheté les 100 1400 gold et c'est vraiment si on vend moins cher c'est parce qu'on veut vendre rapidement même là je suis en bénéfice si je veux juste acheter crafter rentabiliser c'est de nouveau rentable l'artisanat c'est juste que le bleu malheureusement c'est un petit peu catastrophique pour rentabiliser ça donc il faudra juste monter avec de la collecte par chance certains vont vouloir monter aussi grâce à l'artisanat donc eux vont forcément avoir besoin de matériaux bleus donc moi personnellement j'ai un alchimiste si je peux récupérer des matériaux bleus ça se revend directement tout le monde en recherche encore pour ceux qui cherchent à booster les métiers donc n'ayez pas peur faites les boosts par les métiers et puis moi je vais aller crafter tout ça et en même temps je vais aller tout remettre à la revente il va me faire des petits golds assez sympathiques hop on va crafter tout ça une fois que les 16 fois sont faits donc là je vais remonter donc 80 fois 22 si je les vends à 22 on serait sur 1760 gold 1750 gold oui ça fait un petit bénéfice de 300 gold là sur pour un coup de 30 40 40 en énergie ça devrait le faire honnêtement ça devrait le faire ça va relancer un petit peu les gold sachant que le prix également pour la transition au niveau des gemmes a également baissé donc il n'y a pas d'aguitude à avoir vous pourrez facilement faire une transition via des gemmes ou des runes 3 puisque encore quelques jours ça va coûter la peau des fesses et maintenant qu'on a les échelons 4 ça ne coûte absolument plus grand chose donc là on va les mettre à 22 c'est vendu donc oui moi mon tank il est en échelon 2 quelques gemmes échelons 3 voire quelques gemmes échelons 4 avec les nouveaux boss l'échelon 3 vous voyez je m'en foutrais 4 à peu près et là les échelons 3 des échelons 3 honnêtement ça ferait un gros gros up sur mon perso là dessus ça ne coûte plus grand chose 1700 on est pour 5000 gold je suis full échelon 3 ça serait un bon cap sachant que à l'heure actuelle je vous rappelle que j'ai quand même clean tout le contenu alors que mes stuff sont un peu moisi vous voyez j'ai des gemmes vert pour ça on s'en fout je suis même pas full bleu en fait pardon j'ai que des gemmes vertes donc j'ai encore des gemmes pardon d'échelon 1 donc j'ai même pas des gemmes échelon 2 donc oui les gemmes échelon 3 ça serait quand même un gros up à mettre pareil pour la trempe ici je dois être sur du bleu par contre non pareil pas la trempe le renforcement je suis sur du bleu mais passer sur du violet serait vraiment mieux pour activer certains passifs notamment je pense au temps de recharge qui pourrait être bien plus intéressant ou les dégâts reflétés mais ça c'est de l'échelon 4 si je dis pas de bêtises ouais l'échelon 4 dégâts reflétés serait vraiment intéressant aussi sur un tank voilà du coup comment vous débloquer un petit peu continuez même moi si je suis pas transformateur je vous dis je fais de la collecte c'est pas la plus rentable mais on est quand même un petit peu rentable donc progressez là dessus faites vous des points avec la collecte ça va prendre un petit peu de temps mais au moins vous êtes sûr de pouvoir continuer à progresser vos métiers voilà je vous souhaite à tous une bonne journée bonne fin de soirée je vous dis à très bientôt portez vous bien prenez soin de vous tchut tchus Sous-titrage FR ?